bien bienvenue à tous et à toutes voilà je vais pas vous saluer puisque ça fait deux jours qu'on est dans ce salon peut-être pour certains d'entre vous c'est la sixième et dernière conférence qui va traiter de sujets qui sont complètement au coeur de nos préoccupations aujourd'hui dans le monde du numérique et plus particulièrement sur l'entreprise l'ioti et l'intelligence artificielle donc je voudrais vraiment vous remercier de votre de votre participation pour ouvrir cette cette conférence vous remercier de votre implication pour celles et ceux qui sont peut-être des exposants et vous dire que voilà ce salon est très certainement pour nous une belle réussite pour ça pour sa deuxième édition compte sur vous pour pouvoir en parler et revenir à nouveau à peu près sur les mêmes dates sur les mêmes dates l'année prochaine voilà c'est une dynamique vous l'avez compris territorial qui nous permet de mettre en oeuvre ce ce salon au travers d'une expérience et d'une excellence qui est identique et dans notre fonctionnement d'un cluster territorial qui nous engage avec un fonctionnement à plat avec l'ensemble des acteurs industriels les intégrateurs les incubateurs chambres de commerce industrie la collectivité que je représente les communautés d'agglomération puis la grande région grand est qui porte des politiques publiques importantes et plus particulièrement sur le monde industriel voilà je vais pas être plus long je vous remercie pour votre participation et je j'accueille cette nouvelle sixième et dernière conférence merci beaucoup merci beaucoup laurent riche donc pour cette sixième et dernière conférence qu'on a dédié à l'IoT et l'IA mais ça fait promettre à mes deux intervenants qu'on n'utiliserait pas trop de sigles et de jargon donc on va dire l'internet des objets et l'intelligence artificielle alors un chiffre que j'ai découvert en préparant cette table ronde en 2017 il ya 100 millions d'objets connectés qui ont rejoint notre quotidien et différents cabinets estiment que ce chiffre pourrait tripler en trois ans à travers le monde selon donc différentes projections alors aujourd'hui l'internet des objets se retrouve dans les gestes les plus simples du quotidien c'est la brosse à dents connectés qui évalue l'efficacité de votre brossage de dents ce sont les pantoufles intelligentes qui détectent les chutes et alertent les secours en cas de en cas de problème les assistants vocaux ou enceintes de type google home ou alexa qui permettent au simple son de la voix de lancer une vidéo une playlist ou de contrôler la lumière ou les stores qui se qui se ferment mais l'internet des objets combiné à l'analyse des données et désormais l'intelligence artificielle elle est aussi un formidable allié pour aider l'industrie à anticiper les besoins de ses marchés ces technologies elle facilite l'interaction des machines et des systèmes de production les accompagnent les entreprises dans leur recherche d'amélioration et de performance bref dans leur agilité au quotidien voilà une partie des sujets que nous allons traiter avec nos intervenants je vous les présente vincent jauneau qui est de cymens france et nicolas jaquet d'orange deux intervenants qui vont aussi nous démontrer tout l'intérêt et l'efficacité des coopérations franco allemandes je sais que c'est une thématique qui tient beaucoup aux organisateurs de ce salon vincent jauneau on commence avec vous vous êtes vice-président donc de cymens france président de la division industrie du jimelec le groupement des industries de l'équipement électrique et vous allez nous parler d'internet des objets et connectivité de l'île de production je propose de rejoindre les pipites et ben on va y aller alors déjà ce qui est intéressant c'est l'aspect purement économique au niveau de mckinsey l'évaluation du potentiel de croissance additionnelle pour la france grâce à la digitalisation et d'environ 100 milliards ce qui est absolument énorme en relation avec l'allemagne on est sûr également côté allemagne 150 milliards d'euros à peu près donc c'est vraiment une énorme création création de valeur c'est un virage à pas louper derrière les industriels leurs souhaits sont toujours très simples vitesse flexibilité qualité efficacité le tout dans un environnement sécurisé et lia clairement l'intelligence artificielle est une des réponses indispensables à l'industriel lia n'est pas la finalité c'est un un des éléments pour l'industriel l'important pour lui on le verra plus tard c'est la continuité numérique et intégrer lia de manière homogène dans l'outil de production existant et le faire évoluer pour nous c'est cette partie ya clairement est un élément fondamental l'industriel déborde de données la collecte de données est quand même quelque chose d'assez énorme la majorité des données aujourd'hui ne sont pas exploitées par l'industriel lui même donc l'objectif c'est de se dire effectivement collectons de la donnée vite bien la bonne donnée et traitons là au mieux donc ça pour nous clairement la station la station à yoti sur laquelle on travaille c'est la station magnifier c'est une plateforme a yoti qui a trois missions principales la première c'est la connectivité alors l'activité c'est assez simple si ce n'est que si on prend une usine c'est énorme on a des capteurs partout l'avantagent aujourd'hui sur une plateforme comme celle de magnifier c'est qu'on a une connectivité native dès qu'on est sur le réseau industriel magnifier se connecte détecte l'automatisme qui est sur le réseau et se met automatiquement à récupérer de la donnée bien évidemment on le saurait si toutes les usines étaient en full siemen ça serait super c'est pas le cas et à ce jour bien évidemment la colle c'est une plateforme ouverte donc collecter l'intégralité des données quelque chose de simple également un petit peu moins natif mais très simple le tout dans un environnement sécurisé donc on se retrouve effectivement sur deux types de collecte de données vous en parliez l'outil et l'it donc toute la partie technologie d'information toute la partie opérationnal technologie donc technologie d'exploitation et l'intérêt c'est aussi d'arriver à combiner l'ensemble de ces données en capture de données dans un environnement sécurisé pour arriver sur cette plateforme mines faire la plateforme mines sert effectivement nous permet de sauvegarder les données de manière massive et de manière sécurisée nous permet également de donner un accès sélectif local à distance pour les personnes le souhaitant vous prenez un industriel j'ai une chaîne de production aujourd'hui je souhaite donner l'accès à donner pour tel ou tel constructeur de machines chaque constructeur de machines va avoir l'accès à données ou à une partie des données concernant sa machine et va pouvoir amener au site de production des soutiens des supports en termes de maintenance prédictive en termes d'amélioration de la productivité de même on peut avoir un certain nombre de données qui sont données à qui sont sur l'ensemble de la chaîne de production qui sont mis à disposition de l'intégrateur l'intégrateur logiciel l'intégrateur global du site et il peut agir sans aucun problème sur ce type de données donc un accès sélectif et surtout une puissance de calcul donc on arrive maintenant à avoir une puissance de calcul qui nous permet de manière ultra performante d'amener cette productivité cette amélioration cette efficacité et l'étape supérieure baisser l'applicatif en l'applicatif pour nous comme on le disait c'est une ça doit être un système ouvert l'applicatif il ya des plateformes de développement des outils de développement ils sont envers à l'intégralité de l'écosystème qui amène des solutions dans l'industrie c'est des outils très faciles à tester et derrière effectivement effectivement vous avez un application store qui est piloté par main sphère et qui permet de mettre à disposition l'intégralité des applications disponibles sur main sphère à l'intégralité des clients dans le monde entier après bon bien un système effectivement de rémunération d'abonnement etc de chargement qui se fait mais effectivement c'est une diffusion très très fort donc un expert dans un domaine bien précis l'efficacité énergétique une start-up qui a une vraie maîtrise dans l'efficacité énergétique ou dans un process particulier peut très facilement développer son application l'intégrer dans main sphère et via l'application store avoir une visibilité mondiale le tout effectivement fonctionne avec une structure combinée avec du edge c'est à dire la connexion locale c'est c'est pas une obligation c'est une possibilité ça permet d'avoir une capture de données extrêmement rapide en temps réel et de réagir également en temps réel et pas simplement en temps différé les partenaires toute la richesse de cette plateforme c'est les partenaires l'écosystème c'est avoir une plateforme ouverte c'est forme formidable donc ces partenaires qu'est-ce qui les intéresse c'est ciment c'est déjà la présence sur la chaîne de production clairement sur la chaîne de production sur l'automatisme on a on retrouve quasiment de l'automate siemens j'irai pas presque partout si je vais le dire quand même on est très très présent en automatisme on a du réseau industriel effectivement main sphère est une démarche logique l'environnement sécurisé mais surtout la connectivité sont des éléments qui intéressent ces partenaires et là effectivement les partenaires qui souhaitent amener de l'application de l'intelligence artificielle du dashboarding à leurs clients n'ont plus qu'à développer la couche applicative et utiliser la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui on a le plaisir effectivement parmi nos partenaires d'avoir d'avoir orange en plein milieu qui effectivement a été un des premiers à aller sur les outils de développement main sphère et à commencer à développer ses applications donc on se retrouve après effectivement avec différents types de partenaires vous voyez effectivement des partenaires comme atos qui sont des partenaires des ss 2i importante qui sont des leaders mondiaux mais aussi des start-up une des j'ai pris un exemple je crois que les exemples étaient quelque chose d'assez intéressant j'ai préféré aller sur un exemple de start-up brain cube brain cube c'est une start-up qui s'est lancée il ya une dizaine d'années qui représente aujourd'hui 10 millions d'euros de chiffre d'affaires une centaine de personnes 50 data scientist et leur métier c'est capter de la donnée traiter de la données et améliorer la productivité donc clairement leur but leur savoir faire c'est de connecter l'ensemble des éléments qui sont sur l'ensemble des réseaux industriels existants sur le marché si même sous nom donc l'outil c'est également capter de la donnée à partir de l'aïti donc des systèmes informatiques des erp donc ça aussi c'est un vrai métier effectivement remonter ces données dans le cloud et les traiter sur effectivement des programmes d'intelligence artificielle l'objectif pour eux c'est trois c'est plusieurs choses c'est vraiment d'amener de la réduction de coût du coût aux industriels c'est également d'amener de l'efficacité dans la ligne de production globalement sur les installations qu'on a fait avec brain cube on arrive à des améliorations de productivité d'environ 20% sur des sites de production dans le dans quasiment un mois en un mois on arrive à faire la connectivité on récupère l'historique des données cinq dix ans de données plus on en a plus on est heureux on peut effectivement faire derrière une analyse du de l'historique des données et à partir de là définir via avec le soutien de lia une approche de fonctionnement qui va nous amener de l'amélioration en efficacité énergétique de l'amélioration en termes de maintenance prédictive de l'amélioration en termes de productivité de l'amélioration en termes de matière de consommables un exemple peut-être toujours pour rester dans les exemples un des derniers exemples qu'on a réalisé avec eux c'est conica qui effectivement ont des fournissent sur les copieurs des des tonnerres et arriver à charger la quantité exacte de poudre est quelque chose de fondamental pour eux plus ils perdent de la marge moins il ya un client mi-content qui peut se plaindre main sphère a été un des éléments qui leur a vraiment permis d'améliorer toute la partie consommable chez eux donc c'est une approche globale qu'on fournit qui peut être en temps réel et derrière l'approche est assez intéressante en termes d'ia plus on a de données on se retrouve des fois sur des environnements à plusieurs dizaines de milliers de données on peut se retrouver là c'est un exemple avec 6000 données sur ces 6000 données on extrait les dix données clés et c'est sur ces dix données clés quel est le meilleur the best setting quelle est la meilleure configuration pour tirer la meilleure partie de la chaîne de production de la machine concernée et comment faire de ce best setting un standard qui est indépendant des opérateurs par exemple parce que l'un des grands facteurs d'incertitude dans la production ça peut être les trois huit le changement d'opérateur là effectivement on amène une continuité dans la qualité de production quel que soit effectivement l'opérateur et de 6000 données on arrive très vite sur dix données clés et sur une optimisation du process et quel est le meilleur cas de figure qu'on peut dupliquer et petit à petit de manière itérative on remonte à un niveau de d'optimisation qui est exceptionnel même sur des usines parfaitement optimisée parce qu'on s'est testé sur nos usines siemens en allemagne déjà il a fallu convaincre nos allemands de d'aller de travailler avec avec cette start up dans laquelle d'ailleurs on a investi en finale on avait des usines qui avaient des taux de productivité absolument exceptionnel qui étaient déjà en 4.0 et on arrive encore à trouver un deux trois quatre cinq points d'amélioration de productivité en général un investissement dans l'industrie allez on va dire on a héros y sur trois ans là sur l'exemple qu'on a fait en allemagne sur une usine siemens nous avons réussi en un mois à faire une optimisation effectivement de 5% de la ligne de production et on a eu un ROI qui était de trois jours trois ans trois jours je crois qu'on a là on avait battu tous nos records donc voilà ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement on se retrouve maintenant dans un écosystème on a des start up qui ont développé des modèles mathématiques absolument incroyable qui ont un vrai leadership dans l'ia par segment par métier et nous pouvons siemens bénéficier de cet environnement au sein de notre écosystème hardware software et permettre également à ces start up de prendre une visibilité mondiale et de déployer leurs outils mondialement et après effectivement on se retrouve dans une démarche où l'il ya assez à ses limites également qui vous est cherchons un séquence à s'inscrit tout ça dans la continuité numérique comment est-ce qu'on intègre liot et il ya dans la globalité du 4.0 absolument c'est à dire que l'ia on aurait on arrive à résoudre un problème particulier de l'industriel maintenant effectivement c'est extrêmement un moment donné on arrive à une certaine limite au niveau on parlait de du gimelec pas uniquement de siemens sur le gimelec effectivement on a fait une étude il ya quatre ans qui mettait en évidence que le la moyenne d'âge des machines dans l'industrie française était de plus de 20 ans je parle même pas du taux de robotisation ça tout le monde le connaît et donc on a un vrai problème de modernisation de l'outil de production et ce cette bascule en 4.0 est un vrai challenge cette bascule en 4.0 qui est un qui est un challenge majeur pour l'intégralité des pays dans le monde et des industriels c'est une course de vitesse c'est à dire que le premier pays qui arrivera à être le plus performant ira prendre les parts de marché international et l'industrie c'est un marché international donc effectivement via le gimelec via l'alliance pour l'industrie du futur on est en train de développer des programmes où effectivement l'objectif va être pour les constructeurs de machines déjà très vite de basculer sur la technologie du jumeau numérique jumeau numérique du produit jumeau numérique de la machine sur les end users effectivement on va mettre assez rapidement ces technologies de dashboarding et d'intelligence artificielle à disposition c'est des investissements très raisonnable mettre du dashboarding via une plateforme edge chez un industriel on est sur des investissements de 10 20 30 mille euros pour un investissement de départ c'est vraiment pas des investissements forts c'est quelque chose qui se fait très rapidement en quelques jours et ça va permettre à l'intérêt à l'industriel déjà de de mieux monitorer sa ligne de production globale de voir effectivement ces machines qui ont 20 ans d'âge quels sont les points de faiblesse comment améliorer la maintenance prédictive comment améliorer sa rentabilité et après comment investir dans de la machine 4.0 et ça a changé ces machines un peu trop vieille par des nouvelles machines et là effectivement il va trouver une offre française et petit à petit il va remplacer des vieilles machines par des récentes et on va passer effectivement sur une machine 4.0 2 3 puis une ligne 4.0 est en fait une usine 4.0 et donc toute la logique de la continuité numérique c'est d'être en mesure effectivement d'avoir du jumeau numérique au niveau du produit d'avoir du jumeau numérique au niveau de la machine d'avoir du jumeau numérique au niveau de la ligne de production après effectivement de rentrer dans la production réelle parce que là le jumeau numérique ça doit être la réalité c'est ça qui est super intéressant dans les constructeurs de machines qu'on a équipé en jumeaux numériques toujours dans les exemples sidel qui est un des gros constructeurs mondiaux pour pour les bouteilles d'eau en plastique vous avez j'ai beau cermex sur la région j'ai beau cermex on leur a mis le jumeau numérique de la machine ça leur a permis de passer de huit semaines à deux semaines de délai de production d'une machine énorme ça veut dire qu'effectivement très rapidement sur le site de saint laurent ils ont pu augmenter leurs commandes leur production libérer la moitié de l'atelier pour augmenter leur production et effectivement amener de la valeur ajoutée à leur client final et là on arrive à la production réelle du client final est juste derrière grâce à la plateforme mine sphère grâce à la data intelligence être en mesure de collecter de la donnée d'arriver à se positionner dans la situation optimale pour le site de production et d'améliorer comme on l'a évoqué d'environ 10 20% la productivité du site et la rentabilité du site le tout et ça c'est un élément majeur dans un environnement cybersécurisé puisque en termes d'automatisme que ce soit nos switch que ce soit nos automates depuis trois ans nous sommes bien depuis déjà un certain temps nous sommes certifiés par l'annecy l'agence nationale de cybersécurité pour l'état mais nous sommes également qualifiés on est le seul automate au monde sur les nouvelles générations à être qualifié par l'annecy et donc à être en mesure d'amener un niveau de cybersécurité le plus haut possible pour les industriels et après effectivement vous voyez l'amélioration continue on est en rebouclage constant pour aller à chaque fois et gratter quelques pourcents d'amélioration de productivité d'amélioration dans le contenu de dans le consommable d'amélioration dans la dans la partie consommation d'énergie voilà globalement comment aujourd'hui on aborde l'industrie que ce soit côté om que c'est end user après mais il faut réaliser les projets pour réaliser le projet mais nous sommes effectivement en terre en train de mettre en place sur le plateau de sa clé en collaboration avec le ce à tech un magnifique application center on s'aperçoit qu'aujourd'hui monté un projet c'est compliqué dans le digital c'est plus effectivement monter un projet 3.0 ou effectivement avec le client on arrivait et puis on travaillait ensemble et on délivrait aujourd'hui le client à son écosystème c'est ses experts dans le digital son écosystème de start-up et il attend la même chose de nous il attend un niveau d'expertise qu'on n'a pas forcément qui sont des fois chez nos start-up qui sont des fois au niveau du cea des chercheurs de l'ia du cea ou des chercheurs chez siemens donc on a développé un espace où le client peut venir avec son écosystème digital nous venons avec notre écosystème digital et on réalise le projet ensemble et les projets se créent comme ça en fonction des besoins de chacun et du niveau d'exigence de chacun ça c'est pour les gros projets nationaux et on va effectivement régionalement décliner ce principe du mindset application center pour répondre aussi aux besoins des pme pmi et pouvoir de manière très dynamique en une journée tout simplement définir les besoins du client son écosystème avec notre écosystème et après en quelques jours déroulé sur le site de production donc effectivement c'est important d'avoir les plateformes les solutions technologiques mais c'est également important de pouvoir mettre en regard de ces solutions tout l'écosystème pour pouvoir mettre en place le projet voilà à peu près donc le point c'est sympa c'est que les solutions hardware bien sûr elles existent et l'automatisme est en place depuis le 3.0 depuis bien longtemps les solutions software elles existent l'écosystème est en place donc on a plus avec un soutien d'une région comme le grand est lila il n'y a plus qu'à dérouler les projets donc surtout n'hésitez pas c'est le moment il faut y aller c'est le seul message que j'ai à vous donner lancez vous voilà merci merci beaucoup vincent jauneau on vous donne la parole dans quelques temps vous pouvez l'applaudir on voit bien grâce à vous que c'est effectivement les notions d'iote et il ya c'est pas pour épater la galerie mais il ya des vraies applications pour améliorer la productivité pour réduire les coûts pour parfois tourner vers les usagers finaux et je retiens aussi le l'importance du côté collaboratif l'espace collaboratif c'est souvent avec les clients avec les partenaires qu'on qu'on avance nicolas jacques et on passe à vous maintenant vous êtes directeur marketing sur l'industrie pour orange et pour votre présentation on va partir de dans le concret de nous parler du cas très concret d'un projet iot et intelligence artificielle pour optimiser la production d'une grande maison de champagne oui alors j'ai un problème c'est que je pensais qu'on allait boire beaucoup de champagne à midi on a surtout bu de la bière moi je me disais la région grand est produit du champagne elle produit la bière je suis désolé je vais parler champagne je parlerai pas bière mais on pourra transcrire facilement alors je vais passer mes slides il ne s'affiche pas voilà le champagne et pourquoi je vous parlais champagne alors c'est pas simplement parce que j'aime le champagne et que vous en produisez localement et ça nous paraissait important de partir d'un cas concret d'un client d'un client de la région grand est au même titre que tout à l'heure si vous venez sur notre centre vous verrez un projet iot fait avec un partenaire local ce client c'est une grande maison de champagne je ne citerai pas son nom qui a un enjeu de taille c'est la qualité de son champagne sur la durée je sais pas si vous êtes de fin consommateur de champagne fin d'amateur mais une grande maison de champagne se doit d'avoir une cuvée qui est reconnaissable d'année en année et finalement quand on va acheter du veuve clico quand on va acheter du ruinard on s'attend à avoir le goût du veuve clico le goût du ruinard et c'est pas si facile que ça que d'avoir une constance dans la qualité de la production de ces cuvées notamment parce que ben le champagne il ya des cycles de maturation alors je suis pas un expert onologue mais il ya des cycles de maturation qui font que la finesse des bulles qui est un élément important un moment on atteint un pic et puis ça se dégrade donc la question de notre client c'était dire et aidez moi s'il vous plaît à anticiper ce moment où il va y avoir la bonne fermentation de mon champagne et où je vais devoir embouteiller parce que ça ça me permettra à la fois de garantir ce niveau qu'attendent mes clients un enjeu fort j'allais dire en termes de marketing mais ça me permettra aussi derrière d'optimiser l'ensemble de mes process alors j'ai pris cet exemple parce qu'on va voir comment on a démarré de façon très concrète et assez humble un projet d'ayoti et puis derrière d'intelligence artificielle avec ce client ce qu'on a fait concrètement d'abord on a été interrogé les gens qui sont sur le terrain parce qu'ils n'avaient pas attendu qu'orange soit là pour travailler leur champagne il y avait des maîtres de chez il y avait un certain nombre d'experts qui passaient leur temps à faire des prélèvements dans les différentes cuves on a compris qu'elle était la nature de ce type de prélèvements et on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet de fond pour eux qui était que il y avait des tournées systématiques à faire dans les cuves avec le risque de rater le bon moment et que il y avait peut-être matière à les aider en allant connecter les cuves alors la première chose qu'on a faite avec eux ça a été effectivement de trouver des bons capteurs pour aller connecter des cuves là pour le coup c'est pas des automates c'était des des objets inertes ou muets d'aller mettre des capteurs d'acidité des capteurs de ph des capteurs de sucre sur ces cuves ou dans ces cuves de ramener aussi d'ailleurs de l'information parce qu'il y avait déjà de l'information qui était visible sur les cuves du type température mais de centraliser tout ça de le déporter sur une plateforme iot de commencer à construire des tableaux de bord pour visualiser ces données les restituer et d'ailleurs les les mettre à disposition de l'équipe de cave sur des smartphones durcis avec un certain nombre de petites alertes associées aux tableaux de bord donc quelque chose de très concret très palpable c'est le début de ce projet d'ioti mais il faut bien commencer par quelque chose et la première étape c'était limiter le nombre de tourner dans les cuves et puis être être plus réactif maintenant on a voulu aller plus loin et on a commencé à avoir un historique de données assez conséquente avec ce client données issues de ces différents capteurs différentes cuves et là nos data scientists ont travaillé pour regarder si en croisant ces différentes données il n'y avait pas des effets de corrélation encore une fois je suis pas spécialiste de l'onologie mais on a vu tout d'un coup que entre le ph le sucre l'acidité on voyait que il y avait des choses qui se répondaient c'est très clairement ce genre de démarche quand on l'a on le valide avec le client effectivement les maîtres de chaînes nous ont dit oui là il ya et on a pu commencer à créer des algorithmes pour avoir des modèles prédictifs sur finalement le cycle de de maturation du champagne donc ce 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 dossier enfin ce cas juste pour illustrer que finalement l'ayoti et puis alors il ya est ce qu'on parle d'ia enfin déjà on a parlé d'algorithmes c'est quelque chose on peut faire progressivement c'est quelque chose dont on mesure le roi petit à même si on a forcément cadré son projet c'est pas ce héroï on le découvre aussi en tâtonnant parce que là je vous ai raconté une belle histoire mais on y allait en tâtonnant comme souvent chez chez nos clients et que finalement ce qui fait la valeur de ces projets aïoti il ya et ça c'est une conviction qu'on a chez orange c'est pas simplement d'être allé collecter de la donnée c'est pas simplement de l'avoir mouliné de l'avoir enrichi de l'avoir de lui avoir donné de l'intelligence et d'avoir su aussi la rendre actionnable actionnable au sens où on est allé la restituer auprès des équipes qui sur le terrain gérer la production pour leur donner un éclairage supplémentaire et les aider à prendre les bonnes décisions n'est pas venu remplacer le maître de chez il est toujours là il a simplement un outil en plus nous qui pensions que c'était effectivement le des terroirs des artisans vous apprenez qu'il ya aussi donc de l'intelligence artificielle de la donnée de la data analytics dans le champagne oui et je rajouterais même que puisque vous êtes des échos que on parle des usines je crois au cronombourg qui se sont modernisés l'industrie 4.0 donc moi j'avais pas mon histoire dans la vière vous l'aviez mais je l'ai dans le champ elle est absolument partout donc on remet à votre exemple avec le champagne mais concrètement qu'est ce que vous conseilleriez aux industriels aux patrons d'usine aux patrons de pme qui sont dans l'assistance et qui voudraient démarrer un projet iot et il ya quels sont les les best practices les conditions de succès pour maîtriser c'est cette collecte et c'est ce sont des données quels sont aussi les écueils n'est pas voilà à éviter alors nous on n'est pas si même ça on n'équipe pas toutes les usines du monde n'est moi peut se prévaloir tout même d'une belle part de marché en matière de réseau sur sur l'industrie française pour pour répondre à votre question ce que je vais faire c'est je vais je vais donner notre vision des choses chez orange et je vais vous parler de ce qu'on appelle le voyage de la donnée industrielle mais avant de rentrer dans ce voyage ce que je voudrais dire parce que c'est vraiment ce qu'on constate tous les jours quand on vient nous parler projet iot projet d'intelligence artificielle c'est que le sujet il n'est pas de technique moi je suis un vendeur de technique mais le sujet n'est pas technique le sujet c'est celui des cas d'usage et là on le voit bien avec les industriels il ya un côté un peu chicken and eggs la poule et l'oeuf c'est le client qui vient nous voir qu'un industriel qui vient nous voir en disant dites moi ce que vous pouvez faire que ça m'éclaire parce que on est nombreux à tâtonner sur ces sujets d'industrie 4.0 on ne sait pas forcément par quel vous commencez et le prestataire que je suis qui peut de temps en temps avoir tendance à répondre dites moi ce que vous voulez monsieur le client je vous aiderai à le faire alors je vais pas répondre à cette grande question de la poule et l'oeuf néanmoins tout ça pour dire que tout de même la notion de cas d'usage des enjeux qu'on peut avoir en tant qu'industriel sur ces sujets c'est la première question à se poser avant de se précipiter sur les sujets d'ordre technique maintenant une fois qu'on a cadré son son besoin comme je le disais tout à l'heure il n'est pas forcé d'investir tout de suite 36 millions encore recommande largement nous à nos clients c'est comme ça qu'on fonctionne avec eux d'y aller en mode test and learn proof of concept pilote chacun appellera ça comme il veut mais c'est la façon dont on fonctionne alors quand on lance un pilote en iot il ya un certain nombre effectivement de questions à se poser des questions autour de la collecte on parle beaucoup des capteurs mais c'est vrai que c'est un vrai sujet le capteur et alors là nous notre retour d'expérience quand on nous interroge là dessus c'est que il ya une tendance chez certains industriels je crois que c'est le cas pour tout le monde à dire moi je suis spécifique donc je vais faire un cahier des charges pour un capteur ultra spécifique le mouton à cinq pattes et le mouton à cinq pattes quand son partenaire le présente on s'aperçoit qu'il vaut très cher et qu'il ya un héroïque tout d'un coup qui n'existe plus dans le projet donc aujourd'hui la démarche qu'on a chez orange encore une fois elle ne vaut qu'est ce qu'elle vaut c'est de dire que finalement on a été labellisé un certain nombre de capteurs aujourd'hui une centaine de capteurs on a été identifié chez différents partenaires capteurs qu'on a aussi sorti de de nos laboratoires de r&d qui sont validés sur des aspects techniques typiquement la durée de la batterie si on parle de capteurs de géolocalisation mais surtout sont des capteurs dont on a compris qui répondait a priori à 60 70% des usages qui nous remontent régulièrement de la part de nos clients est ce qu'on couvre tout non mais en tout cas on couvre un certain nombre d'usages avec des prix accessibles mais surtout au delà des prix c'est la mise à disposition de ces capteurs via une marketplace pour permettre à l'industriel qui justement veut faire son pilote dans son coin de commander facilement une petite quantité de capteurs et de lancer son pilote voilà ça c'est sur la partie des capteurs une fois qu'on a capté la donnée on sait qu'il va falloir aller la transporter là des réseaux on connaît orange pour ces différents réseaux j'allais dire externes à l'usine que ce soit le laura que ce soit là la 4g on a des réseaux qui rentrent de plus en plus dans l'usine notamment avec la iot la 4g on a fait des annonces récemment sur le ltem tout le monde bruce aujourd'hui de la 5g on pourra en parler tout à l'heure mais on rentre de plus en plus dans l'usine nous en tant que non pas opérateur mais intégrateur quand par exemple on accompagne un grand industriel de l'aéronautique pour faire la localisation fine de ces outils avec des technologies bluetooth je parle bluetooth on aurait pu faire avec du wifi avec du RFID et là aussi les cas d'usage sont très très variables selon la nature de la géolocalisation qu'on veut faire est ce qu'on veut une géolocalisation fine pas fine est ce qu'on est en train de parler d'outils ou de matériel qui se déplacent qui sont fixes voilà toujours est-il que une fois qu'on a collecté l'information une fois qu'on l'a transporté en choisissant les bons réseaux va falloir aller la stocker et la traiter c'est là notamment que on peut utiliser la puissance j'allais dire de feu du cloud computing je le dis parce que on soupçonne pas forcément quand on commence à se lancer dans ses projets d'ayoti à quel point il peut y avoir une inflation des données et cette cette donnée là si on veut pouvoir l'historiser sans pouvoir la traiter à un moment il faut en parallèle sans donner les moyens le cloud computing ça permet d'avoir des projets qui sont scalables ça permet d'avoir de la puissance de calcul qu'on n'avait pas forcément travail nous depuis un certain temps maintenant d'ailleurs avec les bureaux d'études dans le domaine industriel sur sur ces sujets de puissance de calcul alors on est intégrateur je pourrais vous faire la publicité de notre plateforme iot et dans notre cloud dédié à la iot mais il ya quelqu'un qui a fait la publicité de sa plateforme et on est très content d'être son partenaire donc voilà on n'est pas on est entre guillemets agnostique en tous les cas on a fait des choix qui font que on n'est pas simplement à proposer les solutions orange mais qu'on a bien conscience que comme ça a été évoqué tout à l'heure ce monde du digital dans l'usine il peut pas se traiter tout seul et il fonctionne forcément en mode partenarial ensuite cette donnée une fois qu'on l'a stocké il va falloir l'analysé va falloir l'enrichir et là alors c'est un retour d'expérience je ne suis pas un data analyst mais on a fait l'acquisition récemment d'une société où il ya de 2400 personnes dédiées à l'intelligence de la data data analyst ces gens de business et décisions leurs recommandations et c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec nos clients industriels c'est de dire même si vous avez des milliers de données effectivement à disposition dans vos usines et même si vous allez encore accroître ce volume si vous en vous lançant dans l'iote peut-être que ces données vous allez leur donner de l'intelligence si vous voulez croiser avec des données extérieures il suffit pas simplement de se regarder le nombril mais ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui est disponible à l'heure et je prendrais comme illustration le cas d'un imprimeur pour lequel ils avaient travaillé qu'avec un vrai sujet de rebuts besoin de limiter ses rebuts et finalement en croisant des données internes à la fois issus des machines issus de l'ERP mais aussi des données externes ils se sont très claires entre eux la météo et derrière la entre guillemets qualité du papier et 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 les bourrages machines m'en demandez pas plus ce ne suis pas le spécialiste du sujet mais c'est pour vous dire que on peut avoir comme ça des la capacité à rendre la donnée plus intelligente et plus intelligible et plus actionnable si on va la croiser non pas simplement avec d'autres données issus de de sa propre usine mais avec des données qui viennent à l'externe et enfin vous voyez le petit cycle partagé créé je l'ai évoqué tout à l'heure avec les maîtres de chais mais ça c'est une conviction fort c'est lié à notre positionnement orange mais c'est que clairement on peut créer on peut aller collecter de la donnée qui va venir enrichir des automates qui eux mêmes vont prendre les bonnes décisions enfin la réalité c'est que même si l'usine du futur elle se dessine il ya encore beaucoup d'opérateurs de caristes de techniciens dans nos usines c'est tant mieux pour notre emploi et ces gens là sont des gens qui depuis plusieurs années là vous pouvez me faire confiance ils utilisent des trucs comme ça ils ont l'habitude d'accéder à des applications ils ont l'attitude de manipuler de la donnée à titre personnel c'est pas pour autant qu'ils sont équipés dans vos usines et il ya une opportunité formidable à aller écouter en smartphone ou autre tablette durcie vos équipes pour que sur le terrain cette donnée que qui a été traitée cette donnée qui a été analysée on leur restitue et qu'il puisse prendre les bonnes décisions parce qu'encore une fois on va pas remplacer l'humain on va avec cette donnée lui donner des indications pour peut-être prendre des bonnes décisions mais c'est c'est la personne qui est sur la chaîne de production c'est elle in fine et qui va décider d'appuyer sur le bouton d'apporter tel ou de changer telle ou telle pièce là dessus on a un très beau cas d'usage avec le groupe psa où on a monté avec eux un chat bot pour aider les techniciens qui sur leur chaîne de production ont des opérations complexes à faire le technicien il a les deux mains prises il interroge en vocal le chat bot qui lui restitue la procédure en visuel et derrière il peut intervenir on est bien donc dans la j'allais dire le déport de l'intelligence à destination des personnes qui sont sur le terrain et puis ça a été abordé tout à l'heure et c'est vrai que c'est un vrai sujet tout ça ça n'existerait finalement que si c'était sécurisé et là on le voit nous au quotidien il ya ce fameux monde de l'haïti qu'il faut rapprocher du monde de l'oté ces deux mondes qui sont pas forcément à se parler tous les jours ils ont des logiques propres et nos experts en cyber défense nos consultants sur le sujet passe beaucoup de temps à sensibiliser les équipes de part et d'autre au delà de la mise en place de solutions diverses et variées alors je profite du fait qu'il ya six men ça à notre table juste pour il sait le fait que on s'est amusé à reconstituer une petite chaîne de montage avec un PLC ciment alors pas forcément dernière génération labellisé ansi mais justement pour montrer comment on peut prendre la main sur sur une chaîne de montage aujourd'hui à distance en matière de sécurité scada pour faire réfléchir les équipes haïti les équipotés sur des problématiques communes c'est assez intéressant voilà c'est voilà ça c'est la vision qu'on a aujourd'hui du voyage de la donnée de la manière dont on commence finalement un projet d'haïti pour peu à peu l'emmener vers le monde de l'intelligence artificielle en tous les cas de la donnée enrichie et la restituer à l'agent tout ça on le fait souvent sur des sujets de père performance de la production on le fait aussi beaucoup et c'est normal sur des sujets de maîtrise de la supply chain parce que bah historiquement on était plutôt en dehors des murs de l'usine que que dans l'usine c'est un peu pas mal de conférences qu'on a déjà eu depuis ces deux jours parce qu'on a parlé cyber sécurité évidemment tout à l'heure on a parlé aussi de des chatbots chez les usines PSA avec la spécialiste de l'industrie 4.0 chez PSA maîtrise de la supply chain vous en parlez est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner pour montrer aux gens ici comment effectivement l'IoT et l'IA pardon peuvent les aider à mieux maîtriser cette supply chain ah oui et enfin on a d'autant plus d'exemples que c'est un sujet sur lequel naturellement nos clients nous interrogent encore une fois parce qu'il nous voit bien assez suivre les assets quand ils sont amenés à bouger que ce soit en France ou à l'international je vais prendre un cas concret pour illustrer ça ce cas c'est celui d'orange et je prends volontairement le cas d'orange parce que on nous traite souvent d'industriels des télécoms et c'est vrai que sur tout un tas de sujets on se rend compte qu'on a des problématiques similaires avec nos clients industriels je donnerai deux chiffres sur notre supply chain on expédie tous les ans à peu près de 5 millions de colis dans le monde et on expédie surtout 28 000 tonnes de matériel pondéreux dans les matériels pondéreux vous avez les fameux tourets de fibres fibre optique vous savez qu'on fibre la france actuellement alors on est peut-être identifié comme les gens qui font du digital les gens qui font du smartphone quand on quand on voit la photo on est dans quelque chose qui n'est pas trop digital c'est du congrès c'est du lourd et en tant qu'industriel des télécoms nous on a un problème parce que des tourets comme ça on en expédie 30 000 en france tous les ans et puis ça va ne faire qu'augmenter dans les années à venir avec une course pour pour fibrer la france et il ya un vrai sujet une vraie douleur chez nos techniciens qui est une douleur qu'on retrouve chez beaucoup d'industriels qui envoient comme ça des containers à droite à gauche c'est où est ce que est ce container alors nous le container c'est une bobine de cuivre oui enfin de cuivre de fibres où est ce container je n'arrive pas à localiser et au delà de ça un sujet qui est mais combien reste-t-il de fibres sur ce touret est ce que j'en ai un mètre un kilomètre est ce qu'il faut que je réexpédie un touret sur place ou pas et ça c'est une vraie douleur parce que c'est un reporting qui est difficile à faire pour nos techniciens c'est la perte de temps et donc nos équipes de la supply chain ont travaillé que nos experts en iot pour aller sourcer trouver un des capteurs intelligents qui permettent à la fois de la géolocalisation pour sa classique mais aussi d'identifier en fonction de la façon dont on a déroulé ce touret le nombre de mètres de fibres optiques qui restent dessus derrière ce projet quand on l'a monté on avait en tête un ROI qu'on est en train de constater c'est pratiquement une heure par touret de fibres on dit qu'on a 40 000 comme ça qui sont expédiés à la france tous les ans ça fait pas mal c'est de l'opex sur les coûts de transport il ya plus d'un million d'euros aujourd'hui économisés du capex sur la longueur de de fibres optiques sachant que vous savez qu'aujourd'hui une polémique sur le fait que c'est un marché un petit peu tendu donc on est très temps très content de gérer nos stocks au plus près alors pourquoi j'ai pris cet exemple au delà du fait que c'est un sujet là de la traçabilité des bains la traçabilité des containers des palettes ou des tourets qui est un sujet qui nous remonte régulièrement c'est que je voudrais conclure en filant la métaphore du champagne en tant qu'industriel des télécoms we drink our own champagne on boit notre propre champagne ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement en fait les solutions les services qu'on délivre pour nos clients finalement on se les applique à nous mêmes et c'est un très bon retour d'expérience merci beaucoup nicolas jaquet vous pouvez rejoindre votre votre place vous pouvez l'applaudir aussi bien sûr donc ce que j'en tiens de vos deux présentations c'est qu'il faut pas avoir peur de ces mots à iotia on peut y aller même pas un pas même les pme et de façon souvent collaborative alors on a beaucoup parlé de la façon dont les entreprises peuvent en choisissant les bons capteurs en les connectant sur le réseau adapté en remontant les données issus du terrain pour en tirer des informations utiles et essentielles on voit bien que ces informations sont sont précieuses elles rentrent en temps réel sur la ville entreprise on a vu le champagne on a vu les tourets jusqu'où va aller le champ des possibles j'ai envie de vous poser cette question peut-être d'abord vous Vincent jauneau il est très vaste il concerne de nombreux secteurs mais quels usages on peut imaginer demain après demain dans un horizon de 5 10 ans je pense qu'on a on a très peu de limites c'est ça qui est intéressant alors après jusqu'où on va pouvoir les aucune idée en revanche avec certitude déjà il faut commencer je crois que c'est ça le le point intéressant si on voit le potentiel des 100 milliards qui peuvent être générés par la digitalisation en france 150 milliards en allemagne aujourd'hui le taux de digitalisation dans nos industries pme pmi est très faible donc je crois que le vrai message c'est qu'effectivement on a il faut déjà faire ce premier pas après effet pas des investissements colossaux c'est ce que vous disiez aussi non on parle de quelques dizaines de milliers d'euros si on veut une plateforme iotis si on veut déjà faire un peu de connectivité si on veut avoir un petit bout d'analyse des données existantes c'est vraiment simple à mettre en oeuvre ça se fait très rapidement le roi est très rapide et petit à petit on crée une équipe on crée une dynamique au sein de l'entreprise et naturellement on se lance dans cette aventure du digital et on a cinq à dix ans effectivement pour basculer l'usine en digital complet et ça ça va être un moment intéressant on parlait de l'usine qu'on avait en allemagne où on était sur des 99,99% de trs et on arrive encore à trouver 5% de productivité finalement en mettant en place la start up qui a les solutions pour les machines de report de composants donc en fait les on arrive toujours à repousser les limites et qu'on a jacquet même question vous voyez des limites je ne sais pas quelles sont les limites mais je je sens des possibles le champ des possibles en tout cas non c'est enfin je voudrais surtout rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le fait de commencer petit c'est le message qu'on a essayé de faire passer aussi dans ma présentation mais ça se fait pas à pas c'est pas forcément dans la culture des industriels moi je fais le comparatif avec d'autres secteurs d'activité où il ya cette culture du mode test and learn dans le monde de la distribution on est sur des horizons de temps de deux trois jours j'ai changé mon linéaire ça marche je change mon linéaire dans tous les magasins ça marche pas je reviens en arrière industriel il n'est pas trop comme ça c'est quand il investit dans sa ligne de production c'est pour quelques années or le digital c'est tout de même beaucoup du du test and learn donc il faut accepter de se lancer il faut accepter parfois de se planter et et ça c'est un changement culturel mais une fois qu'on est rentré là dedans effectivement le le champ des possibles sur l'ia enfin on voit des annonces dans tous les sens aujourd'hui il n'y a pas de raison que ça s'arrête tout de suite alors il ya des questions qui se posent quand même sur le bon timing pendant ce type de de process et notamment il ya beaucoup d'annonces autour de la 5g pour l'industrie est ce que vous qui est chez orange vous conseilleriez aux industriels qui sont présents d'attendre le déploiement de la 5g dans la région grand est qui est un objectif important pour lancer leur projet la réponse est non non je vais j'ai élaboré au delà de ce clin d'oeil il ya une vraie promesse effectivement autour de la 5g dans l'industrie alors on va pas rentrer dans des détails trop technique mais c'est tout de même la première génération de réseaux mobiles qui vise en priorité le monde de l'industrie avec des promesses autour des débits ça c'est sûr les débits vont être multipliés par 10 mais des promesses si on parle d'ayoti autour de l'ayoti critique avec des taux de latence quasiment égale à à zéro donc immédiatement je j'appuie sur le bouton serré c'est réactif sur des sujets comme la voiture autonome ou la télémédecine c'est évident que ça a un impact ça aussi son importance parce qu'il ya une promesse autour de la connectivité pour le coup facilité de l'ensemble des objets avec la possibilité de ce qu'on appelle le sly thing c'est à dire quelque part je découpe ma fréquence si je simplifie un petit peu pour avoir une connectivité qui soit pas consommatrice de bandes passantes et d'énergie pour tous les objets donc formidable effectivement potentiel pour les industriels puisqu'on est tout près de l'allemagne juste pour vous le sachiez il ya actuellement les enchères qui ont été lancés pour les licences 5g on a l'habitude sur ces types d'enchères quand on est français de voir les oranges les sfr les bouygues se positionner aujourd'hui on voit des acteurs qui sont plutôt des siemens ou des bosch qui sont en train de postuler pour obtenir des licences comme ça ça veut dire ce que ça veut dire sur les enjeux pour l'industrie 4.0 et donc oui à une belle promesse mais pourquoi j'ai répondu non j'ai répondu non parce que tout de même tout ça c'est une norme qui vient d'être stabilisé il n'y a pas si longtemps que ça que même si on va beaucoup buzzer côté orange sur le sujet avec des premiers déploiements dès 2020 dans un certain nombre de villes ça va plutôt au départ cibler les centres villes et pas cibler les zones d'activité parce que ces promesses de latence ces promesses de slicing dont j'ai parlé c'est des choses qui vont venir enrichir la 5g et plutôt dans des horizons de temps de trois quatre ans on a pléthore de de comment de chercheurs qui sont sur le sujet ça a peut-être accéléré mais si vous pensez que vos projets peuvent attendre trois quatre ans attendez mais je crois que le message tout de même qui a été délivré et c'est le bon message c'est maintenant il vaut mieux foncer donc attendez pas la 5g et puis je conclurai en disant c'est surtout qu'aujourd'hui en fait il ya des réseaux qui permettent de répondre à 90% 95% des usages que on attendrait de la 5g que ce soit en laurent en lt m on arrive au bout de l'heure qui est un parti mais j'ai encore plein de questions mais peut-être qu'il ya dans la salle peut-être que vous avez envie de poser des questions à nos deux spécialistes avant de vous lancer je pense un appel pas tout le monde mais des questions n'ont pas de questions donc je vous pose une dernière question moi tous les deux c'est qu'on a parlé cybersécurité on a parlé économie économie d'énergie notamment on n'a pas parlé de deux du côté responsable et éthique de la collecte des données qui est je pense pour tout le monde et y compris pour les industriels une question importante il ya une législation qui peut être lourde réglementation qui est lourde est ce que ça peut être un frein au développement de 2 de l'ayoti et de lia qu'est ce que vous conseillez en la matière vincent jauneau dans le cas présent dans le cas de l'industrie l'industrie elle est propriétaire de ses données données de production données de de r&d et en fait il gère ces données comme il le souhaite pour moi la cybersécurité est vraiment l'élément important et on ne doit pas avoir la même réponse en termes de cybersécurité en fonction de la typologie de données si on est sur dans l'automobile sur la donnée vous êtes sur la donnée produit par exemple la voiture là effectivement cette donnée il faut peut-être qu'elle soit stockée au sein de l'entreprise éviter de passer par certains réseaux même si on est très 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 à l'aise sur nos automates il ya toujours à un moment donné une faille de manque de mise à jour ou autre qui peut qui peut être trouvée par un hacker une donnée de production est beaucoup moins sensible c'est de la production c'est pas de la r&d qu'elle soit sur le cloud c'est une donnée sensible donc pour moi au niveau de l'industriel il n'y a pas de souci sur la sur la sur la rgpd tout simplement parce que c'est essentiellement ces données c'est à lui après de décider de ce qui va faire de ces données à qui va les confier ça c'est assez différent à son constructeur de machines à son intégrateur à son partenaire puis une question d'usage après on en parlait juste avant de préparant le cette table ronde nicolas jaquet faut pas que ça vienne d'en haut et qu'on impose à tous les salariés de d'avoir des montres géolocalisé ou est connecté oui alors tout à fait d'accord juste pour compléter ce qui vient de dire parce que je suis complètement en face on n'a pas c'était pourtant votre introduction mais on n'a pas tellement parlé de l'industrie du futur dans je produis des objets connectés et parce que je produis des objets connectés je peux vendre du service on top c'est de ces objets et est là pour le coup la question de de la rgpd est clé moi je le vois quand on accompagne par exemple seb pour faire la cocotte minute connectée ou elm leblanc pour faire la chaudière connectée la question la rgpd pas clé quand on a un accompagne wayne man sur le pacemaker connecté on stocke pas ça n'importe où là les questions c'est pas l'annecy mais va falloir avoir du cloud qui qui soit certifié pour les données de santé on est clairement si on veut analyser les choses dans des problématiques d'anonymisation de ces données donc sur l'internet des objets au sens les produits connectés qui sortent des usines là il ya un vrai il ya un vrai sujet maintenant complètement d'accord sur ce qui relève des données qui sont collectées dans l'usine pour le coup sauf à traiter des données très spécifiques de collaborateurs on n'a pas confronté à ça merci beaucoup à tous les deux j'ai l'impression qu'il ya une navette qui doit partir à 17h des gens sont assez pressés donc on va s'interrompre ici conclure ici on aurait beaucoup de sujets c'était passionnant en tout cas merci à tous les deux vous pouvez les applaudir et merci aux organisateurs de cette conférence